Alors, bonjour à tous, j'aurai nous retrouvés, chers amis, en ce mardi 4 mai 2021, 8h54, en 4h du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, on semble s'en aller dans la bonne direction. On devrait revenir à une vie normale. Je ne peux pas croire, vous non plus, qu'on va rester en ce genre de mode de vie jusqu'à la fin de nos jours. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une question de patience. On va s'en sortir. Mais il faut encore être patient un bout de temps. Je ne pense pas qu'on s'en sorte dans les prochaines semaines totalement. C'est une situation qui va rester avec nous pour plusieurs années. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont allés se faire vacciner. Mes patrons, cette semaine, ils ont pris le vaccin Pfizer. Et leur deuxième injection s'en vient bientôt. Naturellement, parce qu'on veut tous se mettre les poules à la roue. On veut revenir à une situation les plus normales. Puis une des seules et uniques solutions, c'est que de plus en plus, ou presque l'ensemble de la population mondiale, soit vaccinée. Donc, il faut que les pays riches fassent des efforts pour aider aussi les pays émergents. Ça, c'est assez évident. Tu peux être un groupe de personnes qui ne représentent même pas un centième d'un millième de la population mondiale qui pensent que c'est une fumisterie. Ce n'est pas vraiment important de s'arrêter à ces gens-là. Ça, il ne faut même pas la peine de perdre son temps à essayer de les raisonner. Il faut regarder plutôt tous ceux qui ont une tête sur les épaules et qui mettent l'épaule à la roue, qui font l'effort, qui patientent. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux. Il y a des choses à la vie sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Et ça, c'en est une. La situation, par exemple, d'une pandémie. Ou les changements climatiques qui sont une autre angoisse aussi qu'on a, mais qui, encore là, a été manipulée par deux groupes, des groupes politiques, des groupes de gauche et des groupes de droite. À droite, on dit « Ben non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On continue avec le pétrole parce que nous autres, on est financés par des pétrolières et c'est eux autres qui payent nos modes de vie de riches. » On parle des élus ici du monde entier qui sont les négationnistes. Et tu as l'autre groupe qui, lui, de l'autre extrême, de gauche, qui, lui, veut absolument te convaincre que ça y est, c'est la fin du monde et que si la température augmente de 1 ou 1,5 degrés, ça sera de notre faute seulement. On fait fi de tous les changements climatiques cycliques. Puis, en tout cas, la température qui augmente de 1 ou 1,5 degrés, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Dans la vie en général, il y a eu des époques où c'était beaucoup plus grave, soit en allant vers le bas avec des baisses de température beaucoup plus significatives, de 10, 12, des fois, degrés, comme vers le haut. Puis, la vie est encore là parce que c'est des cycles. Mais nous autres, en plus, on est venu mettre notre grain de sel en tant qu'être humain dans une production de gaz à effet de serre et de CO2. On ne peut pas le nier. Mais jusqu'où tout ça a un impact majeur sur l'ensemble des changements climatiques que tu vois? Puis, avant que tu renverses tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Puis, tu peux le renverser. Puis, on le voit, on s'en va avec des véhicules électriques et ainsi de suite. Mais, dans le fond, quand on regarde tout ça, la vue d'ensemble, c'est grand, l'espace. Même la planète, c'est immense. C'est un ciel ouvert, est-ce que je sache? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. On fait juste regarder les océans. À peine 2 % ou 3 % sont cartographiés. Maintenant, dans les océans, on sait qu'il y a les phytoplanktons qui sont le poumon de la planète, avec les forêts, mais les phytoplanktons sont beaucoup plus importants que les arbres pour notre production d'oxygène. Et on sait que l'état des océans est un peu lamentable, sinon très lamentable. Ça, c'est dû à la pollution, au fait qu'on n'a aucun respect pour la terre sur laquelle on vit, que nos élus tolèrent toutes les extravagances et toutes les exagérations de nos grandes entreprises, de nos grands pollueurs, puis les laissent utiliser, entre autres, l'océan comme une poubelle. On voit l'île qui s'est dans le Pacifique construite de plastique, qui ont été abandonnées, jetées. Puis tout le monde, même les populations, utilisent les... On peut blâmer les grandes corporations, les grands pollueurs, mais le monde ordinaire aussi, on utilise notre terre comme une poubelle. On ne fait pas trop attention. On commence à se conscientiser un petit peu, mais quand on a une chance de jeter un papier par terre ou d'envoyer quelque chose dans... Tu te promènes des petites rivières, des cours d'eau, puis même des fois, tu vas dans des parcs avec des fontaines, c'est plein de poubelles dedans. Je prenais une marche l'autre jour avec les enfants le long du lac de Deux-Montagnes, c'était plein de déchets partout. Ça, on ne peut pas blâmer les pollueurs et les grandes entreprises. C'est le monde ordinaire qui n'ont pas trop de conscience. Donc, on a tout un blâme à prendre. Mais de là à penser que... Tu sais, c'est certain que c'est angoissant parce que le climat vient avoir un impact puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Quand tu perds ta job, tu n'as pas vraiment de contrôle sur le fait que ton boss te fout de bord, mais tu as le contrôle de t'en trouver un autre emploi. Il y a des choses que tu contrôles dans la vie, comme la destinée de ta vie, en général. C'est toi qui vas décider si tu vas avoir une vie plutôt paisible, heureuse, ou si tu veux te casser la tête avec des choses qui ne servent absolument à rien, puis sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, comme moi je l'ai fait trop longtemps. Je suis allé dans la politique, puis je suis allé contre les politiciens parce que je voulais avancer une idéologie différente de celle que je n'aime pas. Tu perds du temps avec ça. Parce qu'entre moi, les politiciens, ils ne te connaissent même pas, puis ils n'en ont rien à serrer de ta gueule, comme ils n'en ont rien à serrer de ma gueule. Puis eux autres, ce n'est pas vraiment nous autres qui représentent. Ils ont besoin de nous autres pour arriver au pouvoir. Mais une fois qu'ils sont là, on est oubliés instantanément. Mais on a beaucoup de difficultés à se détacher de ça. On est toujours accrochés à l'idée qu'un tel est tellement, tellement mauvais, mais l'autre sera tellement, tellement meilleur. Alors que ton système politique t'a prouvé depuis plus de 200 ans à peu près que peu importe qui tu vas mettre, tu vas toujours être insatisfait parce qu'ils ne sont pas là pour régler ta vie. Ils sont là pour régler les grosses affaires. Puis toi, tu ne fais pas partie des grosses affaires. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Les seules personnes qui vont être capables de changer quelque chose dans ta vie, bien, il n'y en a pas, sauf toi. Donc, c'est à toi de prendre des décisions sur ce que tu contrôles. Le climat, on ne le contrôle pas. Et ça a un impact parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus produire parce qu'il y a moins de chaleur, il y a moins d'été, ou il y a trop de chaleur, puis il n'y a pas de pluie. Il y a des tempêtes, tu n'arrêtes pas de te faire démolir ta maison. Tu es pris dans des ouragans, tu es pris dans des inondations, alors qu'on ne connaissait pas ça. Maintenant, on connaît ça même ici au Québec, des vents violents, souvent des tornades, puis des inondations de plus en plus fréquentes. Il y a du monde qui a un impact. Puis ça, je te parle d'ici, où ce n'est pas vraiment dramatique, mais si tu t'en vas dans des pays où déjà, ils ont des problèmes de climat naturellement constant, qui viennent s'intensifier avec les changements climatiques, peut-être aussi de l'activité humaine. Ces gens-là qui sont déjà dans le besoin matériel, parce que nous autres, on voit ça comme ça, tout est évalué sur ce que tu as comme matériel. Puis on veut imposer notre modèle au monde entier, comme étant le modèle du bonheur. Plus tu vas avoir de matériel, plus tu vas avoir de dettes, plus tu vas être heureux. Peut-être que ce monde-là, ils sont heureux comme ils sont, mais en tout cas, comme on leur a mis ça dans la tête, déjà eux autres, une fois qu'ils ont mis une graine dans la terre, elle pousse, elle pousse. Des fois, ça prend du temps, mais elle pousse quand même. Donc, si tu leur as mis la graine dans la tête que le bonheur passe par le matérialisme, puis l'endettement, puis la possession, ce monde-là, c'est ça qu'ils veulent avoir. Puis on le voit, le modèle a changé dans les pays qu'on appelle émergents, où ces gens vivaient depuis des lunes, dans leur mode de vie, ancestral, frugal, simple. Là, maintenant, ils veulent tout avoir eux autres aussi, parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Et là, les changements climatiques qui sont intenses dans ces pays-là ravagent ces pays-là. D'abord, on le voit avec les inondations constantes ou la sécheresse constante, les tempêtes constantes, les, on a vu aussi depuis trois ans à peu près, les infestations de criquets dans certaines parties de l'Asie, de l'Afrique et même en Italie, en Sardin, je pense qu'on a eu ce problème-là. Puis aux États-Unis aussi, ça commence, parce qu'à cause des changements climatiques, tu as ces proliférations monstrueuses de criquets qui viennent ravager les champs. Et tu vois quotidiennement, moi je t'en partage, mais t'envoie ailleurs, des images d'inondations, de gens qui n'avaient pas grand-chose, mais qui perdent ce qu'ils ont déjà eu. Donc, on ne le sait pas trop, c'est certain que ça, ça crée une angoisse. Parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Où c'est que tu vas aller vivre? S'il n'y a personne qui veut t'ouvrir ses frontières, parce que tu vas avoir un grand, grand mouvement de migration de plus en plus grand. Puis quand tu pars de chez vous, puis de ton pays, de ta terre, de la terre, ce n'est pas parce que tu as envie de partir, c'est parce que tu n'as pas le choix pour différentes raisons. Donc, ça va être aux pays riches qui ont de l'espace comme nous autres, puis d'autres pays en Europe, d'ouvrir leurs portes, puis d'accueillir ce monde-là. Tu n'auras pas le choix, puis ça, je t'en ai parlé déjà. Il y a des changements majeurs qui s'en viennent. Ils ne vont pas tous arriver en même temps, mais ils sont tous en ligne d'attente, les changements, comprends-tu? Mais ça va aller vite quand même, là. Tu vas voir ça de ton vivant puis bien plus vite que tu penses. Donc, si tu n'es pas préparé à ça, si tu n'es pas ouvert à ça, tu vas être bien malheureux, puis tu vas être sur les réseaux sociaux à chialer comme quelqu'un qui ne sait vraiment pas quoi faire de sa vie. Donc, moi, je te suggère vraiment de prendre ça au jour le jour, à la légère, puis de ne pas t'en faire avec des gens qui vont venir vivre ici qui ne sont pas comme toi, qui ne te ressemblent pas puis qui n'ont pas les mêmes traditions. C'est tout du monde pareil qui veulent juste avoir une meilleure vie. Ils ne viennent pas ici pour changer quoi que ce soit. Ils veulent juste continuer leurs affaires. Souvent, c'est nous autres qui veulent mettre ces gens-là à notre image puis on leur empêche de faire des choses quand ils arrivent chez nous. Les autres, ils ne veulent pas nous changer. Ils veulent juste continuer leur mode de vie. C'est comme toi. Si tu t'en vas en tant que français ou québécois vivre en Allemagne ou vivre en Italie, bien, tu vas vouloir continuer à être un français ou un québécois. Puis tu vas continuer tes petites traditions. Puis tu vas te chercher des magasins, des épiceries où tu pourras te cuisiner tes affaires. Même, une fois de temps à autre, tu vas manger de ta cuisine italienne ou allemande. Mais tu vas rester ce que tu es. Donc, on ne peut pas imposer aux autres qui viennent ici de vouloir absolument être comme nous autres. Ça n'a pas de base démocrate. Ça n'a pas de base démocratique. Ça n'a pas de base humaniste. Il faut que tu laisses le monde être ce qu'ils sont. Puis ils ne viennent pas, comme je te dis, pour chambouler la... Ce n'est pas parce que tu as quelques mauvais exemples de gens qui peuvent causer des problèmes que tu généralises. Parce qu'il faut qu'on fasse ça, nous autres, on va être vraiment dans la merde parce qu'on a causé des problèmes partout. Comprends-tu? Donc, il y a plusieurs, plusieurs choses qu'il faut être vraiment... dont il faut être conscient. Et c'est ce que j'essaie de partager avec vous autres, mes inquiétudes que je partage avec vous autres, mes voix, mes visions de ce que je vois puis de ce que je comprends. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en rejoignent. Il y en a d'autres, non, mais ça, c'est... Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis moi, je ne suis pas là pour plaire au monde parce que je n'ai rien à vendre. Quand tu as quelque chose à vendre, tu veux plaire au monde, tu sais. Si j'avais quelque chose à vendre comme un commerçant, bien, j'essaierais de plaire à tout le monde. Mais tu ne peux pas, mais tu donnes cette impression-là. Un politicien, vous devez plaire à tout le monde aussi. Moi, je n'ai rien à vendre. Moi, je suis un gars ordinaire comme vous autres, mais qui a des préoccupations puis qui aime le monde puis qui aime communiquer. Puis je pense qu'on a des vues, on a des visions différentes de l'ensemble des gens qui sont endoctrinés. Parce qu'ici, moi, je ne suis pas endoctriné puis je ne pense pas que vous le... Peut-être qu'il y en a qui sont endoctrinés, mais dans l'ensemble, vous avez l'air assez rationnels et ouverts. Mais c'est sûr que si tu es endoctriné par une idéologie dans la vie, comme je l'ai été longtemps, par exemple, bien, tu ne vas nulle part. Tu es juste un objet, un pion, puis tu perds ta vie parce qu'eux autres, ils t'utilisent pour se légitimiser puis ils se rendent au pouvoir. Puis ils ne feront rien pour que tu aies oublié. Ils ne vont pas venir payer tes comptes, ils ne vont pas venir payer ton hypothèque, ton loyer, payer ton épicerie, payer tes voitures puis t'aider dans la vie quand tu es né. Ils ne te connaissent même pas. Les politiciens n'en ont rien à serrer sauf pour une photo. En pleine campagne électorale, il y a une belle photo pour faire la une des journaux avec des enfants ou une personne âgée. Mais ces gens-là, zéro considération pour qui que ce soit, sauf pour eux autres. Donc, c'est à nous autres de réaliser ça. Et c'est ça que j'essaie aussi de propager comme message. Ce n'est pas facile. Il y a du monde qui sont encore convaincus que le PQ, ça vaut quelque chose ou que le PLQ ou que le Parti socialiste ou que ce monde-là n'en ont rien à serrer. Ils sont là puis il faut qu'ils soient là. Mais c'est à nous autres de les laisser tomber puis de s'occuper de nous autres. Sans politique, sans partisanerie, sans... parce que la politique, la partisanerie, ça génère quoi? La division, la haine, le racisme, la xénophobie, tout ce que tu peux imaginer comme défaut, ça origine de la partisanerie politique parce que ces gens-là sont là pour créer la division, pour régner. Donc, c'est à nous autres de réaliser que on a mieux à faire que ça puis on mérite mieux que ça. Puis que celui ou celle qui s'en vient chez vous d'un autre pays, il veut juste avoir une vie ben, ben, ben simple, mais juste une meilleure vie. Il ne vient pas te menacer de quoi que ce soit. Donc, si on vient au changement climatique, parce que je vais terminer avec ça, on a vu que on ne sait pas vers où on s'en va. On nous a parlé depuis des années d'augmentation de 1, 1,5 degré ou 3,4 de degré. En tout cas, ça ne rentre pas dans la tête du monde, ça. 1 degré, même 2 degrés. Tu sais que ça va changer que tu passes de 38 degrés à 40 degrés. Puis ce n'est pas toute l'année, c'est juste il y a des certaines périodes où tu es un petit peu plus chaud. Puis nous autres, qu'on passe au mois de juillet de 31 à 33 degrés pour quoi? Pour 2 semaines ou pour une semaine ou 10 jours ou 15 jours. Franchement, ce n'est pas vraiment concret pour le monde. Et ça a été mal présenté. Parce que si tu regardes les statistiques et les chiffres, ce printemps, au Royaume-Uni, imagine-toi que d'abord le 1er mai, ça a été le jour férié le plus froid, jamais enregistré avec un minimum de moins 5,9 avec un soleil extraordinaire. Wow! Nous raconte Electroverse, le printemps jaillit de plus en plus tard chaque année, alors que le grand minimum solaire peut-être poursuit son intensification. On ne sait pas. En Europe, peut-être que 2021 sera une année sans printemps. Puis ici, d'ailleurs, on est le 4 mai, puis on pense des prédictions à longtemps, c'est que presque jusqu'à la fin du mois de mai, ça va être froid, nuageux et pluvieux. Il ne fait pas chaud ici, là, en ce moment. On est pas loin de zéro à chaque soir. Donc, une faible activité solaire prolonge l'hiver, ce qui a un impact sur les récoltes de l'hémisphère nord. Le refroidissement global est en train de s'établir. Préparez-vous au grand minimum solaire, peut-être. Il y a beaucoup de scientifiques, de gens qui pensent ça. Mais il ne faut pas nier aussi l'impact de la pollution, l'impact des gaz à effet de serre qui peut avoir un impact peut-être plus local, peut-être plus spécifique ou en tout cas sur la qualité de l'air ou peu importe. Avril, le mois de plus froid depuis des décennies enregistré dans la plupart des pays européens alors que notre soleil, une fois de plus, devient impeccable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion sur le soleil. Il n'y a pas d'activité vraiment forte et beaucoup de scientifiques avaient prédit que le mois, c'est-à-dire que le 25e cycle du soleil serait faible. Il y a eu quelques petites exceptions d'activité solaire mais en tout cas la faible activité solaire envoie les températures mondiales dans un falaise. Avril en Europe a été historiquement froid et même maintenant au début du mois de mai, le Royaume-Uni est actuellement le mois le plus de mai, le plus froid depuis le début des enregistrements en 1659. Les niveaux de mer descendent et montent régulièrement. Nous allons tous nous noyer. C'était une autre hystérie qu'on nous amenait. Le changement climatique n'est pas un phénomène nouveau. Les niveaux des océans fluctuent énormément et ces fluctuations sauvages sont parfaitement corrélés au cycle naturel de réchauffement et de refroidissement. parce qu'il y a des cycles. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de s'y retrouver et puis ça, je peux comprendre ça. Mais il ne faut pas sombrer dans la folie, dans la conspiration, dans le délire. Il faut comprendre que c'est cyclique. C'est une période à passer. Là, on est dans une période d'instabilité. Il y a eu des périodes stables. Là, on est dans une période d'instabilité. Ça amène toutes sortes de gens à avancer. Toutes sortes de théories. Mais on verra bien. Mais c'est sûr que ça a un impact sur nos vies. Ça va en avoir un de plus en plus grand parce que ce cycle nouveau dans lequel on est qui est d'instabilité climatique, il n'est pas là pour une semaine ou deux. Il est là pour longtemps. Ok. Donc, des chutes de neige non saisonnières enterrent les montagnes de Corée du Sud et même les données de la NOAA révèlent un refroidissement significatif. Certaines parties de l'Afrique australe touchées par la neige en début de saison avec de fortes averses de neige maintenant en direction de d'autres pays africains. Donc, la NASA et la NOAA ajustent des données de température. Les mesures brutes montrent que les États-Unis refroidissent depuis les années 1930. Donc, moi, je ne le sais pas. Cosmic Ray Flu, le fameux dont je vous parle, l'augmentation des rayons cosmégalactiques, sont en augmentation et peut-être qu'on a un impact sur nous alors qu'on a un renversement des courants océaniques, une réduction du TSI, une augmentation de l'albédo-glace-neige et une éruption volcanique. VE6 plus 6 sont tous capables de réduire la température terrestre de la Terre. Tout ce qui est réellement nécessaire est une augmentation des rayons cosmiques galactiques. Là, on était au 30 avril. La Russie centrale connaît une neige de printemps record alors que la Crimée subit un mois d'avril exceptionnellement froid. Et ça continue comme ça. L'Afrique du Sud se prépare à un coup de froid en début de saison alors que les températures mondiales s'effondrent. Donc, si tu veux, tu pourras passer toute ta vie à essayer de prouver que c'était d'un côté que ça se réchauffe parce que des fois, il y a des coups de chaleur et il y a des anomalies. Comme ici, au mois d'avril, au début d'avril, on a eu des journées de 27, 26 degrés. Je me faisais bronzer au début d'avril. Là, on est rendu au mois de mai puis il fait froid. Donc, si tu veux toujours trouver quelque chose pour prouver ton point de vue, tu peux. C'est facile. Puis tu vas passer toute la journée à me défiler comme je viens de le faire des articles qui sont réels, des statistiques qui sont réelles mais qui ne veulent pas nécessairement dire que c'est la situation maintenant, globale, qui va se poursuivre pendant les 30, 40 prochaines années. On ne le sait pas si on s'en va vers un grand minimum solaire. Ce ne serait pas drôle puis il y en a déjà eu. Puis ce n'est pas facile quand tu regardes ce qui s'est passé puis la littérature. Puis on ne sait pas si on s'en va vers un réchauffement. Il y en a déjà eu aussi. D'ailleurs, l'Empire romain a connu son apogée avec un grand maximum solaire parce que, dépendamment d'où tu vis, ça peut être vraiment confortable puis agréable un grand maximum solaire qui se poursuit pendant 30, 40 ans. Et ça peut avoir des impacts sur les calottes glaciaires, sur l'article l'Antarctique, qui en ont déjà vu d'autres aussi, des réchauffements de 10 degrés mais qui amènent des complications et l'élévation de la mer. On l'a vu géologiquement. Donc, l'important dans tout ça, c'est de prendre tout avec un grain de sel, rester avec la tête froide, pas paniquer, pas s'en aller dans des, comme je l'ai déjà fait dans le passé, dans tellement des idées conspirationnistes. il n'y en a pas de conspiration. La seule conspiration qui existe, c'est celle que tu te crées qui va jouer contre toi, qui est contre toi-même. Il n'y en a pas de conspiration. La vie, ce n'est pas facile. Va-t'en lire le Moyen-Âge, tu vas voir que ce n'était pas une conspiration, ce n'était pas un maudit cadeau puis d'autres époques non plus. Donc, restons la tête froide, continuons à regarder ce qui se passe puis on ne sait pas vers quoi on s'en va. C'est ça le mystère de la vie, c'est que le futur, bien.